Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous tout très très bien. Vous pouvez écouter ici, ça va. Voilà, je pense qu'on est sur le bon chemin. Évidemment de la fatigue, mais ça va. Alors, on va regarder de suite les énergies. Demain, nous sommes le jeudi, enfin nous serons le jeudi 13 avril. Et nous avons les échanges. Nous allons échanger, pourquoi pas échanger des affaires. L'échange aussi verbal, donc il est possible que vous rencontriez du monde et puis que vous échangiez sur le travail. Sur quoi ? Sur l'aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Il y aura des échanges concernant, peut-être que vous avez un projet, peut-être qu'il vous faut de l'argent, peut-être que vous avez besoin d'aide pour finaliser un projet et puis pour partir. Donc il y aura des échanges. Là, je vois plutôt des échanges de contacts. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ça, c'est ce qu'on parlait il y a deux, trois jours, je crois. Je disais pardonner, ça ne veut pas dire qu'on va embrasser celui qui nous a fait du mal. Pardonner, c'est se libérer justement le cœur, c'est se libérer sa tête, c'est voilà, on passe à autre chose. Alors, il y a sûrement quelque chose à apprendre là parce que peut-être que si vous pardonnez, vous allez repartir vers quelque chose de nouveau. Ben oui, de toute façon, on avance après. L'épanouissement, grâce aux échanges, on va être épanoui. Ben, partenariat, tiens, qu'est-ce que je vous disais ? Certainement, vous avez un projet et vous allez avoir les partenaires qu'il faut et ça, vous allez être épanoui. L'égalité, trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Vous allez partir ou vous allez peut-être partir quelque part. Là, on voit la mer, on voit le pont qui s'avance là dans la mer et là, on voit un globe en forme de ying et yang. Je dirais quand même, et puis on voit une main blanche, entre guillemets, une main noire. C'est possible que vous ayez envie d'aller quelque part. Guérison encore, on vous parle de guérison aussi. Ça fait, il y a plusieurs fois le mot guérison. Régénération. Alors, ceux qui veulent partir, ils vont partir, ils vont finaliser ça, ils vont avoir l'argent ou ils vont avoir les moyens de partir. Ceux qui sont en guérison, c'est bien possible qu'ils trouvent aussi peut-être une personne, un médecin, un praticien qui va les aider à un bon coup pour repartir. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Ça, on en parlait encore hier. Il faut briller, s'il vous plaît. J'espère que vous avez brillé toute la journée, que vous avez été en état de grâce. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer de dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître ? Là, on est dans les énergies d'hier. Mais c'est normal, ça ne dure pas forcément qu'une journée. Bon, allez, je pense que pour ceux qui ont des projets, ça va se mettre en marche de suite. Pour ceux qui veulent aller à l'étranger, c'est bien possible que tout se mette en place aussi. Ceux qui veulent guérir vont sûrement trouver la personne qui va les aider. Mais encore et encore, on vous parle de dons merveilleux. Elle t'invite à avoir confiance. Écoutez-vous, recentrez-vous. Souvent, pour la plupart, on est capable de se soigner, de s'aider. On est souvent capable nous-mêmes. On n'a pas forcément besoin de courir après quelqu'un. Mais bon, ça aide. Des fois, ça aide bien. Donc demain, allez, hop, on échange. On décide de partir, on décide de finaliser le projet qui nous trotte dans la tête depuis longtemps. On décide de guérir. Et je compte sur vous. Allez, sur ces belles paroles, sur le soir qui tombe, qui nous donne des belles couleurs. Je ne sais pas si ça va rendre pour vous des belles couleurs bleues. Là, je vais vous faire des gros, gros câlins et je vais vous dire de passer une bonne nuit. Et bonjour à ceux qui m'écoutent. Allez, à tout à l'heure.